Musique Ohayo minna ici Afro J'espère que vous avez la pêche karma sur le feu Bienvenue dans le bendo Dans le beng si tu préfères Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 67 de Boruto Épisode axé sur Chocho Akimichi Bon je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Chocho est l'un de mes personnages préférés dans Boruto Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est intelligente Déterminée A une forte confiance en elle Malgré son poids Qui est on va pas se mentir de nos jours un frein Bah oui frérot Combien il y a de personnes aujourd'hui qui ne s'assument pas Qui se limitent Qui ne veulent pas porter tel ou tel vêtement De peur qu'on les juge Et oui frérot on en parle pas assez Et Chocho Et on va dire une sorte de représentante de ces gens là Elle possède le franc par les dino-jin Mais aussi la perspicacité de Shikadai Mais s'il y a un point où Chocho Elle est vraiment 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 relou C'est avec les mecs Je te l'ai déjà dit hein Chocho la chouin Je te le répéterai pas mille fois Parce que frérot toi même tu l'as vu Durant cet épisode Et tu vois C'est un peu ça qui me fait rigoler Parce que je me rends compte A quel point l'être humain peut changer Pour pouvoir plaire à quelqu'un Car oui frérot Seret La thématique de cet épisode C'est pourquoi je devrais changer pour les gens S'ils ne sont pas capables de m'accepter tel que je suis Chocho durant cet épisode A décidé volontairement Alors qu'elle n'était pas obligée de le faire De prendre sa forme papillon Afin de se faire accepter Parce que soi disant dans sa tête Quand on est maigre On a du buzz Oui frérot Seret La société de consommation dans laquelle nous sommes Aujourd'hui Maintenant Excusez moi du terme Mais les gens enveloppés ont du mal A trouver leur place Y'a qu'à regarder l'Instagram frérot T'as vu le nombre de bonnes meufs qu'il y a Y'en a qui retouchent leurs photos Y'en a ils ont des têtes On dirait des machines à laver Y'en a ils sont maigres comme des stylos biques Mais quand tu les vois en vrai On dirait des tacos double XL Bref Aujourd'hui Dans le monde actuel dans lequel nous vivons C'est un monde Axé sur le mensonge Il faut mentir pour se faire accepter Il faut avoir des likes Des followers Demander des j'aime Et attention J'en fais partie Je fais partie de ça frérot Seret Je suis même le premier à te demander de liker la chaîne Pour que je puisse encore être plus connu Donc en vrai J'ai pas vraiment mon mot à dire Mais tout ce que je sais Et le message Qu'il faut que tout le monde comprenne C'est qu'il faut s'accepter tel que nous sommes Que tu sois petit blanc bleu jaune Que t'es la tête à un aspirateur C'est pas grave C'est en t'acceptant tel que tu es Que les autres pourront t'accepter Car si tu ne te respectes pas toi même Pourquoi les autres le feraient Chocho durant cet épisode Sous prétexte Qu'elle était en kiff Sur l'acteur là Tomaru D'ailleurs on va reparler de lui dans quelques instants Elle s'est mis à faire la bolosse A lui ramener sa bouffe A être au petit soin pour lui Quitte à même ne plus se faire reconnaître Par ses propres amis D'autant plus que Tomaru là Tonton Tomaru là C'est un de ces tonton pédo Il a même pas honte Oh il me dégoûte Je te jure la vérité Il est dégueulasse Il est là la petite elle a 12 ans Lui il a 28 balais Il vient Il la drague Avec sa tête de Jacques Dutroux là Non frérot vraiment c'est pas cool C'est pas cool D'autant plus qu'il est bizarre Il nous tape des faces pour la draguer Sous prétexte qu'elle est belle Mais il sait pas qu'en vrai Il y a Anguie Sourache Chocho modèle Instagram Oui frérot Et le pire dans tout ça On était chargé de protéger Deux acteurs Tomaru et Ashina ou Asina D'ailleurs elle là en parlant d'elle Tu vois dans Boruto Ils ont fait exactement le cliché Mais quand je te dis le cliché De l'actrice qui crache sur tout le monde Et qui n'en a rien à foutre C'est abusé La meuf elle a bolossé Tout le monde Sarada lui a fait du vent Boruto était responsable De son verre d'eau Mitsuki Carrément il était là Il lisait ses lettres Abusé Je te jure le genre de meuf T'as envie de l'enfermer dans une pièce Et lui dire tu sors plus Ou lui ramener une autre meuf Qu'elle lui mette une grosse tarte Parce que c'est abusé Mais je sais ce que vous allez dire Ouais de toute façon C'est pareil Vous aussi les youtubeurs Vous êtes pareil Une fois que vous avez un peu de buzz Maintenant vous êtes là Vous répondez plus aux gens Vous faites les mecs Frérot Peut être Chacun a ses raisons Je connais pas celles des autres Moi je bosse sur tellement de trucs En même temps Que je peux pas répondre à tout le monde Mais je lis tout ce que vous faites Et ça me fait énormément plaisir De voir vos retours C'est pour ça que je vous demande de commenter Mais moi Comparé à cette go Je vous respecte Elle et respecte son père Heureusement ses darons C'est pas des renois Elle se serait mangé un final flash Dans les oreilles Je te jure elle aurait marché droit Ou un coup de ceinture Parce que moi je te dis la vérité frérot Même aujourd'hui 24 piges Mon darou il peut encore me mêler Ah ouais frérot C'est pour ça que j'ai vite te faire le mec Et c'est peut être de là que découlent Toutes les menaces de mort qu'elle reçoit Peut être parce qu'elle fait trop la meuf aussi Mais façon c'est comme dans la vie On peut pas tout avoir Y'a forcément des haters Et c'est peut être même un de ces haters Qui a décidé de les attaquer Car je pense que La série qui regarde tout cela Elle doit être diffusée Dans tout le monde des shinobi De Suna à Konoha En passant par Iwa Car très clairement Le ninja qui a attaqué Kakashi Bah t'as vu la blague ou pas Attaqué Kakashi Attaqué Ouais bon vas-y je ferme ma gueule Et bah ce ninja là Était un ninja du village de la pluie Est-ce qu'eux aussi là-bas Ils regardent la série Et ils ont le seum Et comme ils ont appris Que ça se tourne à Konoha Ils ont décidé d'attaquer Parce qu'ils sont jaloux du gars Ou de la meuf C'est possible Et dans Boruto Moi je m'attends plus à rien Pour moi tout est possible Ils explorent tellement de possibilités Qu'aujourd'hui Plus rien ne pourrait me surprendre En tout cas Pour revenir sur Chocho Tous les épisodes que l'on voit Sont des épisodes Qui permettent au personnage D'avancer Et d'un peu plus les développer Là on a pu voir un nouvel aspect Du caractère de Chocho Et je pense que cela lui permettra D'en tirer une leçon Mieux vaut être soi-même Que de jouer un rôle Car ça ne sert strictement à rien Vaut mieux se faire aimer Pour ce que l'on est Plutôt que d'essayer de devenir Ce que l'on n'est pas C'est à dire un modèle Instagram Faut arrêter En tout cas l'épisode se termine Après la bataille sur Chocho Qui se fait tranquillement invité Par le tonton pedo là Pour devenir actrice Bon il sait absolument pas Sur quoi il est tombé Parce qu'elle là elle est déterre En plus Chocho c'est une renoie Elle va même pas rigoler avec lui Elle va le bloquer une fois Il pourra plus rien faire Mais je suis pas en train de me demander Si ce serait peut-être pas lui le problème Est-ce que c'est pas vraiment Lui le méchant de l'histoire Parce qu'il m'a l'air un peu trop gentil Un peu trop parfait Même Shikadai et Inojin ne le sentent pas Donc lui ce gars là Il est très très chelou Enfin bref Un autre point qui m'a aussi fait bien rigoler C'est Orochimaru Orochimaru c'est un ouf Carrément Mitsuki lui demande Mais en fait Je dois dire que T'es mon père ou ma mère Et je te jure j'ai rigolé J'ai tapé une barre J'ai remis le maman au moins 6 fois Parce que c'était épique C'était épique parce que Même Mitsuki sait pas Comment il doit définir le gars C'est à dire que Mitsuki Il arrive à un stade Où lui il sait que c'est un garçon Mais il sait pas S'il doit appeler maman Bon tu l'auras compris Dans sa réponse il y a énormément de références Par notamment du fait Où il est devenu une femme Devant le troisième Okage Ou encore du moment Où il s'est fait enfermer Dans l'épée de Totsuka Par Itachi Et c'est là où je me rends compte Qu'Orochimaru c'est un fou Mais le plus important Quand il a dit à Mitsuki Qu'il faudra qu'il découvre son essence Il voulait bien sûr parler de son nindo Car le nindo d'Orochimaru C'est de tout découvrir C'est son but en fait Mitsuki il a pas de but A part sucer les boulabouruto tout le temps Donc pour évoluer lui aussi Il va falloir qu'il s'en trouve un Car il pourra pas avancer sinon Enfin bref Voilà Cet épisode il était sympa C'était pas un truc de ouf Mais j'aime bien ce genre d'épisode Un peu cool Où on peut prendre le temps D'apprendre à apprécier A découvrir les personnages De voir la relation entre Sarada Et Chocho Qui est une relation très 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 importante Car elles ont toutes les deux Des problèmes avec leur père Mais à différents niveaux Le fait qu'elles puissent échanger là dessus C'est sympa Enfin bref Voilà ce que j'ai pensé de cet épisode Et toi frérot serrette Est-ce que tu as kiffé pas kiffé Où as-tu regardé cet épisode Aux toilettes Dans la chambre En mangeant du poulet Du riz Un kebab Un grec Des pâtes Dis moi tout Dans les commentaires frérot serrette J'ai hâte de te lire Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi je te dis à très vite Sur cette chaîne pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Sous-titres par Jérémy Diaz Oh shit Oh shit